bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans ce nouveau tuto on va apprendre à dessiner un verre si vous êtes nouveau sur cetien n'oubliez surtout pas de vous abonner de partager et de liker la vidéo voilà un tout petit peu à quoi ressemble un verre c'est constitué de plusieurs pièces on va le dessiner pièce par pièce et au final l'ensemble je redis la page on va donc démarrer conceptual mécanique black design et à ce niveau contre le nœud de la pièce on va l'appeler tube je sélectionne le plan yz et je clique sur l'esquisse je pense que vous savez déjà faire tout ceci je vais donc faire une symétrie en sélectionnant les deux extrémités et ensuite le repère vertical je clique sur symétrie je vais donc mettre les contraintes je mets une contrainte de 8 je vais mettre une contrainte de 10 je vais mettre une contrainte de 10 de 15 Je vais donc donner une contrainte de son. On vient d'en faire une révolution, je sélectionne ici, ou encore je peux le chercher dans une sélection, composant ici, donc on trouve révolution, donc je sélectionne le repère. Donc je prends l'axe horizontal, et voilà. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer, en faisant juste un CTRL S et je valide. Je fais un CTRL N pour ouvrir une nouvelle page. Ici on va dessiner une nouvelle pièce, je vais l'appeler par fond. Il va y en a deux. On va cligner, bon, je vais mélanger plus tard. On va cligner. 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 C'est parti. 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 On va changer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On clique. et on clique. et on clique. on clique. on clique. on clique. et on clique. on clique. on clique. on clique. et on clique. 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 le sauvegarde et j'ouvre une nouvelle pièce cette pièce je vais l'appeler papayer guidage je vais l'appeler je vais l'appeler Le sec intérieur je le donnerai en rien de 2 et le sec extérieur je le donnerai en rien de 2.5 Pour longueur on lui donnerai 15 et on va aussi le changer de couleur Je vais le mettre en bleu On se le gâte On va insérer la nouvelle pièce qu'on vient de dessiner. On doit donc se rassurer qu'on a cliqué sur le vert et que cette couleur apparaît bien. C'est l'orange je crois. On clique sur le composé existant On va ajouter juin 1 dans le guide H Je vais le mettre ici 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 J'ai vu le tourner. On sélectionne cette surface. On va venir sélectionner cette surface-ci. Donc c'est bien la surface du nom du genre 1 qu'on arrive à sélectionner et on fait un contrôle U. Là aussi c'est la même chose, c'est pas bien positionné, on va juste le retourner. C'est la même chose. C'est la même chose. On va de nouveau ajouter une nouvelle pièce. On va donc ajouter la pièce appelée fond et le tube. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vais sélectionner cette surface-ci. Je vais créer un contact avec cette surface. Et contrôle U pour la mise en position ou la mise à jour. C'est la même chose. 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 Je vais créer un contact entre cette surface et cette surface. C'est la même chose. On va donc dessiner une nouvelle et dernière pièce que je vais appeler fixation. Et l'aura de la mise en position. C'est la même chose. C'est la même chose. Densons au long. Densons au long. Je vais parler de cette surface. Merci. 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 C'est parti. on ouvre de nouveau notre dessin conantor d'assemblée et on clique sur ouvrir un composé existant et on clique sur ouvre de nouveau Je clique sur cette surface Contact interne, je clique sur l'extérieur Je fais un CTRL D pour multiplier la pièce Je vais créer un contact entre cette surface Et cette surface Toujours extérieur Et enfin je fais un CTRL D Je peux faire disparaître les contraintes, donc les cacher Et pareil aussi pour les repères, je peux les cacher un à un En sélection du dessin, je clique sur le verre Je me rassure que cette couleur s'est bien affichée Et je me rends en pack design On a mis en pack design, je vais sélectionner un plan Et voilà en gros à quoi ressemble notre dessin à son On clique de nouveau et on va dans assembly design Là les composants se sont désactivés Pour les activer il faudrait juste cliquer deux fois de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !